Salut à tous, j'ai Jarard Toir pour le DJI Zen Mapping Tractor Pro. Petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le pitch parce que pas mal de personnes envoient des messages en me disant que ça fonctionne pas. Je pense qu'il y a un petit problème de compréhension, c'est que le pitch est en mode take over. C'est quoi ? Ca veut dire que quand vous passez d'une platine B à D par exemple, les valeurs réelles du pitch ici ne correspondent pas forcément aux valeurs de tracteur. C'est normal, vous allez passer de la B à la D, vous allez peut-être jouer avec le pitch. Donc là si je passe sur la D, vous voyez, on est complètement dans ce cas de figure. Je reviens sur la B ici, mon pitch est donc à la moitié, il est par là. Si je le bouge, pas de problème, ça bouge bien mon tracteur. Par contre, dès que je passe sur la D, il n'est plus du tout à la bonne valeur. Si le morceau D était en lecture, qu'est-ce qui se passerait si je bougeais votre pitch ? La reprise serait directe et vous verriez votre pitch passer de là très rapidement. Ce qui n'est pas l'idéal, on imagine bien quand on est en mix et qu'on passe d'une deck à l'autre pour renvoyer juste un petit coup de jug. Ce n'est pas ce qui est plus pratique. Donc là on a la fonction Deck Over. C'est quoi la fonction Deck Over ? C'est que mon pitch, tant que je ne l'aurai pas ramener à la valeur où il devrait être dans Tractor ici, eh bien je peux bien bouger dans plus les sens. Il ne va pas bouger. Pourquoi ? Parce que le contrôleur me demande d'aller le repositionner exactement à la valeur de Tractor. Dès que je vais être à la bonne valeur, la lumière ici va s'éteindre. Peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que le bouton a caché le truc, mais la lumière s'est éteint. Et là d'un coup, Hach récupère la réactivité de mon jeu. De mon pitch, pardon. Là je suis sur la baie, j'ai un obni. Pourquoi ? Parce qu'il faut que j'aille le ramener par ici. Et voilà. C'est parti. Sous-titrage ST' 501